Bonjour et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu spécifique, c'est la maladie. Pourquoi je vous parle de la maladie ? Parce que j'ai été impacté par celle-ci et j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir rencontré les bonnes personnes, d'avoir un réseau familial, un réseau d'amis, d'avoir un métier passion et j'ai pu m'en sortir. Et un facteur chance, je pense, aussi important. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux personnes, deux belles personnes que j'ai rencontrées dans un réseau d'artisans. Elles m'ont marqué parce que j'ai trouvé qu'elles étaient pleines de positivité. Elles défendent le cancer du sein pour les femmes. Elles vont faire un raid dans le désert. Elles s'appellent les termes raid du désert. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. J'aurai toutes les descriptions pour vous connecter avec elles. Elles ont besoin d'argent, elles ont besoin de dons pour faire ce raid 4x4. Elles sont une quinzaine de personnes, donc uniquement féminines. Donc, je vous invite à les aider d'une façon exponentielle, si vous le pouvez. Patron d'entreprise, chef d'entreprise, particulier. Et par avance, je vous remercie pour elles. Et à tout de suite, avec ces belles personnes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InGiro Véranda. Aujourd'hui, c'est très spécial pour moi puisque je voudrais aborder un thème qui me tient à cœur et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est sympathique puisqu'on va parler de la maladie, on va parler du cancer. Aujourd'hui, j'ai Déborah et Magali. Bonjour Déborah et bonjour Magali. Merci d'avoir accepté cette vidéo. Et je voudrais que vous vous présentiez et ensuite que vous présentiez la cause noble que vous êtes en train de mettre en action. Et au final, on sait que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'argent, de dons, mais vous allez expliquer pourquoi. Qui es-tu Déborah ? Alors, je m'appelle Déborah, je suis factrice à Morettel. Et j'ai été malade en 2020, donc j'ai eu un cancer du sein. Magali, c'est mon amie du boulot. Oui. Et elle m'a beaucoup aidée. Elle t'a épaulée ? Elle m'a épaulée, oui, dans la maladie. Ok. Magali, si tu veux te présenter. Oui, donc moi, je suis maître Magali. Je suis également factrice sur Passin, Passin-Chassin. On se connaît avec Déborah depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que la maladie nous a rapprochés. On était très collègues, très proches, mais la maladie nous a rapprochés. Ok. Moi, je crois que tu as des soucis, il y a des problèmes de santé dans ta famille. Tu n'es pas concernée directement. Oui, j'ai mon papa qui est également sous-fils-bas en ce moment contre le cancer aussi. Donc, sujet très sensible. J'ai été impacté par ce fléau, par ce, je l'appelle moi, le crabe. Et puis, j'ai pu m'en sortir avec beaucoup de facteurs, de chance, de combat, de positivité. Donc, je voulais absolument vous présenter ces deux personnes-là. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire une association qui s'appelle ? Alors, on va partir avec les Lyonnes de Tatouine. Les Lyonnes de Tatouine. C'est une association lyonnaise. Lyonnaise. Qui crée des activités pour les personnes malades. Donc, qui aide énormément pendant et après la maladie pour se reconstruire. Pendant et après parce que c'est très important d'avoir sur le moment d'être suivi et surtout, c'est l'après. L'après cancer, c'est très important d'être suivi aussi parce que finalement, on sent moins seul et on peut affronter cette maladie et puis rehausser les épaules d'une façon plus importante. Tout à fait. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Alors, vous avez besoin d'argent. Qu'est-ce que vous faites pour que les... Qu'est-ce que vous avez mis en place et pourquoi les gens vont venir vous aider un peu financièrement ? Alors, en fait, on veut partir au Maroc faire un raid en 4x4 en avril 2024. Qui va conduire ? Toutes les deux. Toutes les deux. Donc, on va essayer. Bravo. On va essayer. On va gagner. Mais si, c'est gagné. Donc, ce serait un raid solidaire. Ce n'est pas une course. Oui. Ce n'est pas une course. Ça ne va pas être une course de rapidité. On va être 15 équipages. 100% féminin. Les 4x4 et tout le matériel sera loué sur place. Les mécanos, les guides seront locaux également. Et on a oublié de préciser, on s'appellera les timbrés du désert. Les timbrés du désert. Voilà. Je ne savais pas qu'à quel moment elles allaient en parler. Elles allaient en parler. Je vais faire la liaison. Donc, moi, je les ai rencontrées dans un réseau d'artisans où elles sont venues présenter en rose cet événement-là. J'ai beaucoup aimé leur dynamisme parce qu'il y a deux façons d'appréhender la maladie. Après, des fois, quelquefois, la maladie est plus forte que nous. Mais quand on peut se battre, il faut se battre jusqu'au bout et avoir des projets. Et puis, montrer l'exemple pour d'autres. Donc, elles ont besoin d'argent. Il n'y a pas de somme de départ. Tout le monde peut aider. On compte sur les entreprises. Il y a beaucoup de particuliers qui les aident parce que le particulier est sensible. Tout le monde, on connaît quelqu'un qui est touché par la maladie. Mais elles ont besoin des entreprises. Je crois que c'est des impôts. Tout à fait. Bon. Donc, allez-y, lâchez-vous. On n'a pas besoin de grosses sommes. Mais une multitude d'entreprises, une multitude de particuliers, ça va les aider et ça va entraîner derrière elles. Comme un appel d'air, vous savez, quand on suit une voiture, des voitures vont s'engouffrer. Enfin, des personnes peut-être qui vivent la même chose vont s'engouffrer et vont avoir envie de les suivre. Et j'aime bien cette idée de créer un peu un appel d'air et de montrer l'exemple. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose ? Moi, je dis qu'il faut foncer parce qu'on est tous concernés. Ce sera une belle aventure. Comme ça, vous pourrez participer à une aventure humaine. C'est vraiment une aventure qui nous tient à cœur. On compte sur vous. On compte sur vous également. Et c'est vrai qu'avec l'association, en fait, elles font d'autres choses. Il y a le RAID et il y a d'autres activités. Et vraiment, après la maladie, c'est tellement important de se faire aider. Et moi, elles m'ont aidée. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu transformer ça. La maladie, ce n'est pas que du négatif. Et je suis sûre qu'on peut en faire du positif. Et on fait de la prévention en même temps. C'est super important. Et la meilleure prévention, c'est d'en parler. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut en parler. Allez, OK, je confirme. La meilleure façon, c'est d'en parler. Comme ça, on sort ce qui est à l'intérieur de soi-même. D'habitude, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. Là, on est hors de question. Surtout, ce que je vous demande, c'est de faire des dons pour ces deux belles personnes qui vont faire quelque chose un peu d'exceptionnel. Parce que je ne pense pas qu'elles conduisent des 4x4 dans le désert tous les jours. Elles sont à la poste. Elles donnent du courrier. Elles accompagnent des gens. Et elles gardent le sourire malgré les épreuves qu'elles rencontrent dans la vie. Je vous demande de les épauler. Je vais faire en sorte qu'elles puissent être vues au maximum sur ma chaîne vidéo Injiroveranda. Je vous remercie. Je te remercie, Déborah. Merci, Jean-Marc. Je te remercie, Magali. On vous dit à bientôt pour des nouvelles aventures. Et délai. Merci. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada